Les travailleurs permettront sans aucun doute de développer, de faire rayonner cet institut dans ses nouveaux locaux de l'IGMO au niveau national et international. Donc je vous remercie de votre attention. Il est de tradition que le nouveau directeur prononce un mot. Et ensuite, Mme la directrice. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Madame et Messieurs les secteurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Voici qui nous revient aujourd'hui le privilège de servir notre université à travers la direction de l'Institut des sciences appliques et techniques appliques. A cet effet, permettez-moi, tout d'abord, d'adresser une sincère renasciment à M. le directeur de l'Université Oran 1, de m'avoir proposé à ce poste, et de remercier M. le ministre de l'Enseignement et de la recherche, pour avoir accepté la proposition et pour m'avoir nommé à la direction de l'Institut. A ces deux, je vais là exprimer ma profonde directrice pour toute la confiance placée en ma modeste personne. M. le directeur, je suis très honoré que vous ayez voulu procéder aujourd'hui à mon installation en tant que directeur de cet institut. Je peux vous assurer que je m'efforcerai et que je m'apprécierai à remplir cette mission avec équité, transparence et avec le plus grand des beaux membres. Je remercie aussi mon prédécesseur, l'officeur chef Siany Selma, pour avoir initié, participé à la mise en place de l'Institut, et pour l'avoir gérée pendant ces dernières années. On m'a signé M. le directeur, le travail qui a la ministre mérite d'être salué. Il me plierait donc de lui rendre un homage chaleureux à elle et à celles et ceux qui l'ont accompagnée, aidée, collaborée avec elle dans la gestion de l'Institut. Il me paraît utile de rater du coup d'institutions dont la cause nous réunit aujourd'hui et une des sept composantes de l'Université européenne. C'est ainsi qu'il est créé dans le cadre d'un programme de coopération franco-algérien, et certainement jeune. Il a démarré en 2017 parité. Il tourne artillamment avec deux départements, abritant quatre licences, avec un effectif de 300 étudiants environ, concadrés par une trentaine d'enseignants permanents. Cette incité est appelée à se développer, en créant d'autres parcours permettant d'aboutir directement à des jobs pour les studentistes. Dans cette optique, j'ai un projet de développement, à moyen et à long terme, qui sera non seulement basé sur la collaboration des entreprises implantées dans la région, mais aussi sur la coopération internationale avec des institutions étrangères, notamment françaises, comme les INSA ou les études françaises, qui adoptent des parcours pédagogiques similaires qu'en nôtres. Si le statut de l'ISTAR le permet, nous ouvrirons le parcours deuxième site. Dès la prochaine rentrée, nous développerons des formations postgradées, passées sur une recherche à pied. Mais sachez que je ne peux atteindre cet objectif sans la coopération et la collaboration des uns et des autres, de tout le personnel que contre l'ISTAR, qu'ils soient enseignants, at-il-est ou étudiants. Il faut qu'on soit mobilisés avec engagement et rigueur afin de relever le défi. Merci à toutes. Merci à tous. Merci, M. le professeur.